bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 19 mai 2020 16h14 heures du québec j'espère tout le monde va bien moi je commence à en avoir je commence vraiment comme on dit par chez nous les français apprenez cette expression là parce que quand vous allez venir nous visiter vous allez l'entendre souvent je t'aboute je t'aboute je suis rendu au bout du rouleau je suis capable j'ai besoin de retrouver une liberté minimale c'est comme si on avait perdu toutes nos tous nos libertés tu peux plus aller travailler tu peux plus aller au gym tu peux plus aller voir ta mère tu peux plus aller voir ton père tu peux plus faire wow comme le chantait renault ça suffit comme si j'espère que vous allez bien malgré tout prendre une grande respiration par le nez comme on fait au yoga inspire expire ça fait du bien ça calme on est le 19 mai 2020 16h15 heures du québec avec et oui la séquence de tremblement de terre s'arrête pas on va le faire un tour dans les tempêtes majeures qui se sont déroulées j'ai pris une petite pause parce que je vais vous donner une pause aussi je pense que ça fait du bien tout le monde séisme meurtrier qui secoue la chine aujourd'hui 19 mai 2020 15h 29 alors qu'une deuxième vague de la fameuse maladie menace la chine un tremblement de terre meurtrier secoue la province de yunnan on peut voir ici l'épicentre donc serait arrivé le 18 mai en l'horreur à eux donc nous autres ça arrive à aujourd'hui la nouvelle selon l'agence de presse zinc yua un siisme de magnitude 5.2 a fait fait quatre morts et deux et vingt-trois blessés l'épicentre était situé dans le sud ouest du pays dans la province de yunnan une ville peuplée par 6 millions d'habitants zaotong aurait été durement touché par le tremblement de terre l'épicentre serait situé à 43 km de cette ville à une profondeur de 10 km donc vraiment très peu profond des équipes de secours ont été dépêchés dans le 16 district une seconde secousse moins forte aurait été ressentie quelques heures plus tard la chine subit régulièrement des séismes surtout dans l'est et le sud est du pays où le sud ouest pardon l'an dernier la province de six choix enregistrer une surcosse de 6 à l'échelle de richter le bilan à l'époque c'était élevé à 13 morts et 200 blessés donc dans la séquence se continue et il ya plein d'autres choses on va revenir dans quelques instants là dessus vous allez voir il ya vraiment vraiment une intensification et ça ça va devenir une préoccupation de plus en plus grande les changements climatiques qui sont cycliques on peut rien y faire comment on va se faire face à ça puis quelle sera l'ampleur de ces changements climatiques là où je reviens d'ailleurs gracieux c'est d'un abonné qui m'avait envoyé un beau petit cadeau que j'ai vraiment apprécié que là j'ai finalement réussi à intégrer une nouvelle introduction je veux savoir ce que vous en pensez moi je pense qu'il a fait un très bon travail donc ça me donne un petit peu plus de casse-tête pour l'insérer dans mes vidéos mais ça vaut la peine parce que c'est un bon travail puis je lance un appel qui réagissent à ça parce que j'ai complètement j'ai des centaines de milliers de courriels je suis capable de retrouver l'abonné qui m'a envoyé ça puis là j'ai réussi à l'intégrer puis je vais demander s'il n'est pas capable pour mon autre chaîne donc on vraiment encore un gros merci c'est un beau cadeau ça peut pas être un plus beau cadeau que ça ça a une valeur inestimable puis je l'intègre maintenant ça change faut changer un petit peu puis toujours un peu varié donc merci à cet abonné là puis quand j'aurai son nombre je le saluerai publiquement donc tremblement de terre 5 points on est à quoi 5 points 5.2 quand même dans une région d'enseignement peuplé ça fait beaucoup de dégâts je reviens donc donc Sous-titrage ST' 501